L'innovation était autrefois un phénomène long et progressif qui pouvait prendre des années, des destinées à se développer. Aujourd'hui, des transformations de ruptures se produisent en permanence. Je suis sûre que vous reconnaissez certains logos qui sont sur cet écran. Ce sont des start-up numériques. Ce sont des pépites redoutables qui menacent tous les secteurs et peuvent parfois renverser les plus grandes entreprises. D'un petit lueur de vidéos comme Netflix, il a réussi sa transformation digitale pour devenir un acteur majeur de l'audiovisuel mondial. Prenez également les start-up comme Airbnb et Uber et pensez à la vitesse à laquelle ils ont changé la dente dans leur secteur. Airbnb existe par exemple depuis 2008 seulement et pourtant elle est déjà présente dans plus de 34 000 villes mondiales et dans 190 pays. L'ascenseur d'Uber a été encore plus rapide. Fondée en 2009, sa valeur commerciale est aujourd'hui estimée à plus de 15 milliards de dollars. Les stratégies créatives et audacieuses imaginées par ces entreprises n'ont pu voir le jour et surtout réussir que grâce à l'utilisation exceptionnellement habile de modèles de services fondés sur le cloud, la mobilité et l'analyse des données en temps réel. L'histoire de ce style de société offre une illustration vraiment concrète d'une vérité indiscutable aujourd'hui. Dans l'économie actuelle, l'innovation de rupture est un facteur de différenciation de plus en plus important et la technologie en est la clé. Dans le baromètre, Jean-Paul Mazoyer, directeur industriel et informatique groupe au Crédit Agricole, a bon dans ce sens. Les entreprises utilisent aujourd'hui l'informatique pas pour rationaliser les processus mais pour les réinventer. Et les CIO sont les mieux placés pour aider les décideurs à comprendre ces possibilités offertes par les dernières technologies. Comme il dit, nous devons devenir des promoteurs de l'innovation.